Bonjour à tous et bienvenue à ce second cours. Qui va traiter des oxydes lamellaires et leur évolution au fil des années. Et on va voir comment la chimie va tout simplement aider à ces transformations. Alors le cours aujourd'hui va se structurer de la façon suivante. C'est-à-dire que je vais commencer dans la continuation du cours précédent. Et rappeler ou finir plus ou moins tout ce qu'est les réactions redox. Voir au niveau atomique et au niveau moléculaire. Et pour cela je me servirai tout simplement des sulfures, des chlorures, des oxychlorures. Et enfin je mentionnerai qu'en dehors de ces espèces cationiques. Il peut également y avoir des espèces anioniques. Et on verra pour cela ce qui se passe au niveau des supraconducteurs. Ensuite j'étendrai ces travaux sur les sulfures aux oxydes binaires. Et là je m'intéresserai plus spécifiquement aux oxydes vanadium, aux oxydes molybdènes. Ainsi qu'aux oxydes tungstène. C'est-à-dire tous les bronzes de ces différents composés. Et on verra quel va être le devenir de ces technologies. Dans le cadre de la batterie et notamment au niveau des batteries polymères. Et enfin je vais faire la transition directe entre les oxydes bolynaires et les oxydes lamellaires. C'est-à-dire les oxydes qu'on utilise aujourd'hui dans nos accumulateurs. Et je vous montrerai qu'une fois de plus, tous ces composés viennent des études physiques qui ont eu lieu dans les années 1970. Alors pour commencer, je vais revenir sur la structure sur laquelle j'ai terminé la dernière fois. Qui est cette fameuse structure des phases de chevrel. C'est-à-dire cette maille cubique dans laquelle les clusters MO6, S8 sont en train de limiter les tunnels. A l'intérieur desquels les cations vont pouvoir y aller. Et vous voyez ici les cations au niveau du cuivre. La dernière fois on a montré qu'on pouvait retirer ces cations grâce à des oxydations chimiques. Notamment des oxydations par l'iode. Aujourd'hui on va voir qu'on peut faire autrement que par simple réduction électrochimique. C'est-à-dire que vous faites un accumulateur dans lequel vous allez réduire tout simplement la phase au cuivre. Et vous allez obtenir directement cette phase dans laquelle vous allez tout simplement intégrer du lithium et vous allez chasser tout simplement le cuivre de cette phase. Et ce procédé, il va être dans certains cas partiellement reversible. C'est-à-dire qu'on va pouvoir remettre le cuivre. Alors un exemple dans lequel on voit directement la reversibilité de ce procédé, c'est une phase dont j'ai parlé l'année dernière fois. C'est-à-dire une phase spinel dans laquelle on a du cuivre. Et on va dans ce cas électrochimiquement retirer le cuivre. Et vous voyez ici les particules dans lesquelles on aperçoit les dendrites de cuivre. Et de façon surprenante, lorsque vous allez repasser en oxydation, ces particules de cuivre vont re-rentrer dans votre composé. Et ces propriétés ne sont pas seulement valables pour les sulfures, mais on peut également les voir dans certains oxydes dont on avait démontré il y a une dizaine d'années, la phase Cu233 V411, où là aussi, cette extraction de cuivre, cette réaction de déplacement se fait, je dirais, de façon assez spectaculaire. D'où ça, c'est des composés, je dirais, métalliques, dans lesquels l'électrochimie est certainement différente des composés ioniques qu'on a vus précédemment. Et je voudrais, une fois de plus, illustrer le fait de pouvoir utiliser l'électrochimie comme spectroscopie dans cet exemple, ou dans cette structure, qui est une structure de Fe133 nobiome 267 sélénium 10. Cette structure, qu'on peut voir ici, elle est tout simplement constituée de deux chaînes prismatiques, les mêmes chaînes qu'on avait vues, rappelez-vous, la dernière fois, dans le trésélénure de nobiome, avec, à l'intérieur, deux chaînes d'octahèdres qui contiennent, dans ce cas, les NbO6 et FeO6. Si on regarde maintenant l'électrochimie sur ce composé, eh bien, on voit directement la variation du potentiel en fonction du taux en lithium. Et je suis sûr, je vous demande, quelles sont directement la signification de A, B, C et D ? Eh bien, vous allez tous nous répondre, c'est les transitions de phase. Eh bien, non, dans ce cas, vous faites des rayons X, vous ne voyez aucune transition de phase. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on est, dans ce cas, de la réduction des propriétés redox à l'état moléculaire, et ce qu'on regarde directement, c'est tout simplement la structure électronique du composé. Et en effet, si je vous montre la structure de bande dans laquelle je trace l'énergie électronique en fonction, dans ce cas, du vecteur de propagation, du vecteur d'onde, eh bien, vous voyez que j'ai quatre bandes, les deux bandes qui sont relativement larges, A et C, qui correspondent tout simplement à les bandes des orbitales D dans cette chaîne prismatique, et les bandes plus étroites, c'est, dans ce cas, tout simplement les bandes D associées à ces octahèdres. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on va directement intercaler le lithium dans ce composé ? On va tout simplement se ravir ou remplir ces niveaux électroniques, et on va, dans ce cas, décrire la structure de bande. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai simplement tracé la dérivée en fonction du potentiel, et vous voyez que j'ai directement cette forme, qui est la forme de la structure de bande. On est dans un cas de composé métallique. Si je veux à l'heure, maintenant, calculer, c'est-à-dire ces densités d'état, ici, eh bien, je fais tout simplement des mesures magnétiques, et à partir de ces mesures magnétiques, je peux en déduire le nombre d'électrons dans les différentes orbitales de ces composés. Et c'est ainsi qu'on peut, tout simplement, remonter à la structure de bande. Mais dans ce cas, là, bien sûr, la prédominance du caractère électronique. Alors, maintenant, on va voir l'autre exemple, qui est, je dirais, à l'opposé, dans lequel on va maintenant considérer, je dirais, des niveaux atomiques. Et pour cela, eh bien, on va passer de composés, qui sont des composés métalliques, à des composés, je dirais, semi-conducteurs, ou des composés isolants. Et le premier que je voulais traiter, eh bien, c'est tout simplement cette oxyclorure FeOCl. C'est un composé dans lequel l'état d'oxydation du fer est à l'état plus 3. Eh bien, lorsqu'on va faire une réduction électrochimique, pas de miracle, on va tout simplement réduire Fe plus 3 en Fe plus 2. Et vous voyez que la structure dans laquelle vous avez les atomes de chlore qui sont en train de pointer dans l'espace Van der Waals. Et ce composé peut être utilisé comme réactif de fin de ton pour, tout simplement, dans ce cas, l'oxydation de molécules organiques. En allant encore plus vers un caractère, si je peux dire, isolant, et puis on peut regarder maintenant les chlorures. Et les chlorures, un qui est relativement intéressant, c'est le trichlorure de ruthenium, comme indiqué ici. Alors, ce composé, il a deux polymorphes, l'un qui est le polymorphe alpha et l'autre le polymorphe bêta, avec le polymorphe alpha qui est directement insoluble dans l'eau. Et par conséquent, on peut faire de l'électrochimie avec. Et ce qui est intéressant, c'est que RuCl3, eh bien, on peut le décrire, vous avez la structure lamellaire. Et maintenant, si on veut mettre RuCl3 dans cette structure lamellaire, vous voyez que dans ce cas, dans les feuillets métalliques, vous allez avoir un tiers de lacune en ruthenium et deux tiers de ruthenium. Ça veut dire que pour un site par ruthenium Cl2, on devrait pouvoir mettre, en ce cas, 1,5 lithium. Et si on fait l'électrochimie, on ne met pas 1,5 lithium, on en met seulement 1. La bonne et simple raison, c'est que dans ce cas, c'est le niveau atomique du ruthenium, ruthenium plus 3, ruthenium plus 2, qui va directement contrôler l'intercalation électrochimique en ce composé. Et c'est là, je dirais, la richesse de ces différents composés, notamment ces chlorures, qui sont des composés très intéressants, mais dont très peu ont été utilisés en raison de leur solubilité dans les milieux aqueux et également dans les milieux organiques. Et d'ailleurs, cette solubilité est un problème qu'on a adressé récemment dans le groupe, notamment Nicolas Dubouille, où, dans ce cas, il a regardé les phases du type VCl3 ou VX3, dans lequel vous avez soit X, le chlore, le brome ou l'iode, et bien, dans ce cas, à priori, si vous faites une mesure électrochimique, ces composés sont solubles dans les électrolytes qu'on utilise. Et bien, pour contourner ce point, ils ont utilisé dans ce cas des électrolytes support concentré, c'est-à-dire des électrolytes de concentration 5M de lithium FSI dans du DMC, électrolytes dans lesquels, finalement, la masse et le volume du sel est plus important que celui du liquide ou du solvant. Et grâce à cela, on peut maintenant intercaler du lithium dans ces trois composés de vanadium, que ce soit le chlorure, le bromure ou l'iode. Et si on regarde, effectivement, ce qui se passe au niveau électrochimique, c'est-à-dire que, dans ce cas, il n'y a rien de bien spécial, on peut faire des manips sophistiqués, comme indiqué ici dans la fonction des rayons X, mais on a tout simplement une réduction du vanadium plus 3 en vanadium plus 2. Alors, cela est quand même intéressant, car on peut voir, finalement, l'effet d'électronégativité dont je vous ai mentionné la dernière fois. En effet, si je regarde maintenant la différence au niveau du potentiel redox entre ces différents composés, dans lesquels je vais du chlore au brome ou à l'iode, vous voyez qu'en ce cas, vous avez le potentiel qui baisse. Tout cela est tout simplement relié à l'électronégativité de cet halogène. Et rappelez-vous, le diagramme d'orbitale moléculaire que j'ai mentionné, c'est tout simplement les niveaux VX étoiles, c'est-à-dire les niveaux antéliants VX, qui vont, dans ce cas, contrôler tout simplement la potentiel redox dans ces composés. D'où on a, là, une démonstration, je dirais, directe de l'effet d'électronégativité sur les potentiels redox, comme je vous avais annoncé auparavant. Alors ensuite, ces composés, on peut essayer de les faire cycler. Bon, là, bien sûr, ce n'est pas la panacée, puisqu'on voit qu'il y a des chutes en cyclage formidables en fonction du nombre de cycles, pour avoir une simple raison, c'est que le fait d'utiliser, effectivement, ces électrolytes super concentrés vont diminuer, je dirais, la solubilité, mais à long terme, il y a quand même un certain aspect de solubilité. D'où voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur ces réactions d'insertion. Et alors, vous aurez bien remarqué que jusqu'à maintenant, je n'ai parlé que de cations. Et je ne voudrais pas surtout vous laisser partir sans vous dire que c'est la même chose pour les anions. Et pour faire cela, je vais tout simplement utiliser des composés qui ont fait, je dirais, la beauté des recherches sur les physiciens dans les années 1985-1987, qui sont les superconducteurs à haute température critique. Et dans ce cas, tous ces composés qu'on peut voir, que ce soit les phases IBACUO, ou 1,2,3, comme on l'appelait à l'époque, ou les phases l'antenne-astronxion, ou les phases PISMUT, elles sont toutes non-stockométries en oxygène. Et c'est cette non-stockométrie en oxygène qui, directement, contrôlait, comme vous pouvez voir ici, les propriétés supraconductrices, c'est-à-dire qu'on voulait avoir, finalement, un état d'oxydation du cuivre, pas de 2, mais de 2,15. Il y avait un nombre magique de 15 ou 16 trous par cuivre. La question, c'est comment on pouvait, directement, à l'époque, changer ce degré d'oxydation dans ces composés. Là aussi, ça s'est fait de façon électrochimique. C'est d'ailleurs une équipe de Bordeaux qui a réalisé cette expérience où on a pris une phase, directement, l'antenne 2, ce UO4, qui est une phase qui, dans ce cas, n'est pas du tout supraconductrice. Et qu'est-ce que vous faites ? Dans ce cas, on fait une oxydation électrochimique qui va permettre, dans ce cas, de rentrer de l'oxygène dans cette structure et obtenir 4 plus delta. Et grâce à cela, on passe d'un comportement, je dirais, isolant à un comportement supraconducteur. Tout cela pour vous montrer qu'en utilisant l'électrochimie, on peut non seulement ajuster, bien sûr, les dégrés d'oxydation au niveau cationique, mais on peut également ajuster les propriétés physiques de ces matériaux. Et on peut faire ça au niveau des propriétés supraconductrices, mais également au niveau des propriétés magnétiques où on peut directement changer les interactions entre les différents cations. D'où, pour vous montrer réellement quel est, je dirais, l'apport de l'électrochimie dans la chimie des matériaux, tant au niveau de l'application pour tous ces stockages, mais également des propriétés physiques intéressantes. D'où, ayant fait cela, maintenant, je vais passer de mes sulfures binaires à mes oxydes. Alors, les oxydes, eh bien, là, ça va être un travail, je dirais, un champ de travail relativement difficile pour la bonne et simple raison, c'est qu'il est complexe de pouvoir obtenir des structures lamellaires. Pour la bonne et simple raison, c'est que dans ce cas, eh bien, on va avoir trop de répulsion entre les feuillets métalliques, comme indiqué ici, dues aux répulsions entre delta-minus et delta-minus des deux oxygènes directement sur l'eau. C'est pour ça que pour directement réussir cette tâche, eh bien, il faudra prendre des composés dans lesquels les états d'oxygération sont relativement élevés. Et c'est la raison pour laquelle vous allez directement voir ici qu'on a utilisé dans ce cas V2E5, boulymine de plus 6, ou alors également tungstène de plus 6, hormonine de plus 5. Donc voilà à peu près les composés. Alors, la difficulté de tout ça, c'est que la conductivité électrique de ces composés n'est pas terrible, alors que, rappelez-vous, je vous dis, il faut la conductivité électrique. La diffusion ionique est beaucoup plus flèbre que dans le cas des sulfures. On est en train de comparer à 10-9, 10-10, verset 10-7. Les potentiels redox, mais généralement, ils sont très supérieurs. Ça veut dire qu'en ce contexte-là, il va falloir des électrolytes qui vont résister à l'oxydation et ainsi de suite. Et enfin, je dirais la panacée, c'est qu'on a des cations à haut état d'oxydation, d'où, par conséquent, ils vont pouvoir se réduire et ça va être d'une complexité énorme. Alors, pour vous montrer cette complexité, je crois que le meilleur exemple, c'est tout simplement de regarder les composés au vanadium. Alors, pour regarder ces composés au vanadium, bien là, on va pouvoir changer d'état d'oxydation de plus 5, plus 4, plus 3. Et ce que j'ai tracé ici, ce n'est rien d'autre que le rapport du cation, selon qu'on soit vanadium plus 3, vanadium plus 4, par rapport à l'oxygène. Et vous voyez qu'on a directement, dans ce cas, ces valeurs qui vont nous déterminer ou nous dire, ou nous guider pour savoir si, dans ce cas, cet ion ira en site octahydrique, c'est c'est hydrique. Et bien sûr, lorsque cette valeur est relativement faible, il y aura une préférence pour les sites c'est c'est hydrique. Et bien, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le cas du vanadium, vous voyez toutes les possibilités que l'on a. On a, si je prends du vanadium plus 3, dans ce cas, c'est relativement simple, j'ai un octahide régulier. Si je vais du vanadium plus 4, je vais pouvoir avoir octahèdre ou alors pyramide à base de carrés, on le verra par la suite. Et, malheureusement, rappelez-vous, V2O5, V plus 5, et bien là, on a toute une panoplie de possibilités avec de l'octahydrique, du prismatique et voire même du cétrahydrique. Et, ce qu'il faut vous rappeler, ça c'est important pour ceux qui font la chimie du solide, c'est que le degré d'oxydation, lorsqu'il augmente, on a toujours le caractère covalent, c'est-à-dire qu'on va avoir des oxydes qui vont être acides et le nombre de coordination va diminuer. Donc, voilà, si vous voulez, la difficulté que l'on va rencontrer par la suite lorsqu'on va étudier ces différents types d'oxydes vis-à-vis de l'intercalation du lithium parce que, rappelez-vous, dans l'intercalation du lithium, je vais tout simplement réduire de plus 5 à plus 4, à plus 3 avec des transitions qui ne seront pas possibles. Nous voyons ce qui se passe sur V2O5 qui, comme vous le verrez par la suite, a été un matériau qui a quand même été ou a été, je dirais, utilisé industriellement la complexité. Alors, si je regarde l'intercalation du lithium dans V2O5, d'abord, la structure de V2O5 qu'on va pouvoir ici, eh bien, il s'agit d'une structure lamellaire avec l'entassement des feuillets le long de l'axe C de cette structure orthorhombique et dans ce cas, vous voyez qu'on a tout simplement des bipyramides à base carrée qui vont partager sommet et arrête dans chacun de ces feuillets. Maintenant, si je mets du lithium dans ce composé, eh bien, vous voyez ici, on a dès qu'on met un lithium, on a déjà un changement d'une phase, une phase d'absilone, plus une phase d'delta. Et vous voyez que cette phase d'delta est étroitement reliée à la phase de départ, si ce n'est qu'on a dans ce cas, eh bien, tous les feuillets alternatifs, on a tout simplement une translation de B sur 2, comme vous pouvez voir ici, vous voyez, les zones ombragées ne sont plus ombragées ici. et maintenant, si on poursuit cette intercalation, eh bien, ce qui se passe, voilà, si je limite mon potentiel de 3,8 à 2,8, si maintenant, je vais plus bas en potentiel, vous voyez que j'ai un autre pic apparaît, c'est d'ailleurs une autre phase. Et ensuite, le système revient son état initial, il ne suit pas le même chemin réactionnel, ça veut dire que j'ai un procédé qui est irreversible, d'où j'ai fait une autre phase. Et cette autre phase, c'est une phase, ici, gamma, dont les propriétés sont indiquées ici, phase qui, d'ailleurs, vous pouvez préparer à haute température et qui est capable d'abstecter aux entours de 2 lits. Et là aussi, la structure est relativement complexe, on a toujours ces feuillets, mais vous voyez qu'en ce contenu-là, ces feuillets sont ondulés, d'où, tout simplement, au fait que dans ce cas, eh bien, j'ai des VO5 avec du plus 5 et des VO5 avec du plus 4, et dans ce cas, on a automatiquement, je dirais, des élongations différentes et notamment la distance apicale qui, ici, représente le groupe vanadie. Alors ça, c'est ce qui se passe et vous allez voir que le composé, finalement, qui va être étudié est encore plus complexe que ça, c'est-à-dire comment encore poursuivre la réduction électrochimique. Et lorsqu'on poursuit la réduction électrochimique, vous voyez, on revoit les phases alpha, epsilon, delta, gamma, et là, on tombe sur une phase d'oméga lithium-3 V2O5 et cette phase est, comme le pouvoir ici, capable d'accepter 3 lithium par vanadium ou 3 lithium pour 2 vanadium, c'est-à-dire 1,5 lithium par vanadium d'une capacité relativement importante. Et, dans ce cas, on a une structure de type Roxol, c'est-à-dire une structure tout simplement désordonnée par le fait qu'on a finalement une compétition entre les 3 types de cations, le lithium, le vanadium plus 4, le vanadium plus 5, comme indiqué ici. Et à partir de cela, on peut ensuite utiliser ce matériau et faire des cycles électrochimiques, comme mentionné ici, où on a dans ce cas des densités d'énergie de 780 Wh par kg pour ce matériau et on verra pourquoi celui-ci a été utilisé par la suite. Alors bien sûr, parlant de V2O5, je vous ai mentionné que ce matériau pourrait se faire par des méthodes en température, mais il peut également se faire par des méthodes basse température et notamment par des méthodes sol-gel, où dans ce cas, on peut partir tout simplement de métabandates d'ammonium et pour faire cela, eh bien, on peut, dans ce cas, à présent d'un solvant, on peut tout simplement préparer un gel et ce gel, eh bien, on va pouvoir tout simplement le sécher différemment pour obtenir ces différents types, je dirais, de morphologie. Si on fait un séchage via solvant, eh bien, on va obtenir un zéro gel et si on fait tout simplement un séchage sous supercritique, eh bien, on a un aérogel dont, vous voyez ici, les volumes de porosités sont totalement différents. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on obtume la structure V2O5 qu'on part avant, vous voyez maintenant qu'on a des bicouches de V2O5 avec, entre les feuillets, soit des molécules d'eau ou autres. Et ces composés, eh bien, ont suscité un grand intérêt au niveau électrochimique puisqu'ils présentent, comme on peut voir ici, des capacités exacerbées par rapport même à la structure W3V2O5. Et si on regarde finalement sur ce graphe où on met clairement quelles sont les valeurs, eh bien, on s'aperçoit que ce V2O3 aérogel a des propriétés, je dirais, électrochimiques intéressantes. la difficulté, c'est qu'on ne comprend pas le mécanisme et d'autant plus, c'est que lorsqu'on a tout simplement toute cette porosité, eh bien, un tel matériau n'a pas beaucoup d'intérêt pour une batterie car on est en train de mettre la neige dans l'accumulateur. Ce qu'on veut, c'est la densité. D'où le message, c'est que dans le domaine des batteries, on n'aime pas tellement les pores, on n'aime pas tellement l'espace vide, on veut des matières relativement denses qui peuvent nous donner tout simplement de la capacité. Et en plus, comme il y a toute cette surface exacerbée, il y a pas mal de réactions catalytiques lors du cyclage qui font en sorte que les tenues ne sont pas terribles. D'où voilà, si vous voulez, ce matériau. Alors ensuite, eh bien, les chercheurs ont essayé d'améliorer ces propriétés de tenues en cyclage en faisant des substitutions et une substitution qui a été effectuée, ça a été tout simplement la substitution du vanadium par l'homolibdène. Alors lorsqu'on fait cette substitution, c'est-à-dire qu'on remplace un élément qui est du plus 5 par du moulinant plus 6. Et dans ce cas, eh bien, on a tout simplement un domaine dans lequel j'ai tout simplement une maille orthoromique jusqu'à 0,4 et ensuite on passe en monoclinique et le fait de pouvoir changer de MO avec MO6 plus et V5 plus, on va introduire bien sûr la même quantité de charge 4 plus avec le vanadium pour balancer la charge et dans ce cas, on va directement changer de structure et penser à une structure dans laquelle on va avoir des feuillets avec tout simplement des empilements ou des agencements d'octaèdres avec partageant des arrêtes et ainsi de suite. Au niveau électrochimique, eh bien, cette substitution n'empêche pas la formation de la phase d'oméga. Par contre, eh bien, elle va supprimer beaucoup de transitions pour atteindre cette phase d'oméga. C'est-à-dire qu'on a, dans ce cas, des comportements beaucoup plus lisses au niveau des courbes électrochimiques. tout ça a un avantage au niveau des transitions de phase. Cependant, on est en train de remplacer le vanadium par le molibénone qui est un élément très lourd. Nous, par conséquent, on va perdre en capacité, d'où la densité d'énergie et c'est la raison pour laquelle on passe de 790 à, je dirais, 510 Watt-heure par kilo. Nous voilà, si vous voulez, ce composé qui est MOV2O5. Ensuite, un autre composé qui a fait, je dirais, le sujet de beaucoup d'études est une phase de vanadium que l'on connaît sous le nom de lithium-V3O8. Là aussi, ce composé a été préparé par Solgel, comme indiqué ici, ou alors, tout simplement, par une méthode céramique à partir de V2O5 et lithium-V3O3. La structure que l'on projette ici, je dirais, le long de l'axe B, vient une fois de plus et constitué de feuillets, avec, dans ce cas, vous voyez très bien les doubles chaînes d'octahèdres qui partagent des arrêtes et des sommets, ainsi que, dans ce cas, la double chaîne constituée directement de bases prismatiques carrées. Ce composé au niveau électrochimique a le comportement indiqué ici et là aussi, vous voyez, on peut mettre, avec certaines transitions de phase, jusqu'à 3 lithium par unité moléculaire. Dans ce cas, on obtient la structure lithium-4 B3-8, qui est une structure roxol qu'on peut décrire dans ce schéma indiqué ici, où les oxaèdres vont partager, dans ce cas, des plancarrés et des arrêtes. Et la capacité de ce composé, malgré qu'on ait des capacités exacerbées en laboratoire, nous donne, je dirais, des capacités limitées au niveau performance. tout ça pour vous montrer finalement la richesse de ces oxydes de vanadium et pour vous montrer cette richesse, je vais encore vous présenter une propriété spécifique supplémentaire, c'est que finalement, leur stoichiométrie en oxygène qui est aussi très différente. Et pour ce faire, je vous montre ici tous les composites qui peuvent exister avec cette stoichiométrie en oxygène qui est différente. Vous pouvez avoir la phase V6-O13 que j'ai mentionnée, ou que j'ai mentionnée, la phase V3-O7, la phase V4-O9 et ainsi de suite. Et vous voyez qu'en ce cas, elles sont toutes obtenues à partir d'un dénominateur commun finalement qui va être à la décomposition de l'ammonium de la date indiquée ici pour vous donner à 300 degrés la phase V2-O5. Celle-ci peut vous donner en travaillant sous argon où nous allons faire réductrice cette phase V6-O14 puis la phase V6-O7 et ainsi de suite. Vous voyez que dans ce cas, il y a une richesse de matériaux que l'on peut obtenir. Toutes ces phases ont des stoichiométries en oxygène légèrement différentes. Leur structure, je dirais, est relativement complexe mais elle peut se déduire par différentes opérations de cisaillement à partir de la phase je dirais Aero-3 qui n'est rien d'autre qu'une structure pérosquite dans laquelle vous avez enlevé l'élément qui est A et on peut obtenir par des pans de cisaillement. par exemple ici je peux tout simplement enlever un plan d'oxygène le plan 2-0-0 et ensuite je peux fermer la structure en glissement selon l'axe 0-1-0 et vous voyez que vous obtenez la phase V2-O5. De la même façon, je peux prendre cette phase V2-O5 et je peux dans ce cas faire de nouveau dans ce cas un cisaillement tous les trois plans 0-2-0 et je peux obtenir dans ce cas la phase V6-O13. De la même façon, si je fais ce cisaillement tous les deux plans d'oxygène, je peux obtenir la phase V2-B. Voilà, si vous voulez, un peu la complexité de ces oxydes vanadium. Les propriétés de ces phases vont être indiquées ici. Voilà la phase V6-O13 qui est celle qui présente la densité énergie la plus importante 800 W par kg avec toutes les phases VO2-B et ainsi de suite. Ce qu'il faut retenir de cela, c'est qu'au niveau je dirais application, c'est tout simplement la phase V6-O13 qui a eu le plus intérêt au niveau des applications. Alors, quels sont les intérêts et quel a été le devenir de toutes ces phases ? Le devenir de toutes ces phases ont été intégrés fortement dans toutes les batteries polymères. Et en effet, si vous prenez la batterie polymère, la batterie lithium SPE, c'est solide polymère électrolyte et B2O5. Vous avez dans ce cas des configurations de batterie qui peuvent être soit en spirale, soit des batteries prismatiques, soit des batteries de type poche-sel comme indiqué ici. Et tout cela a été développé pour le forage pétrolier, les véhicules électriques et également les unités de secours. Et effectivement, en 1995 déjà, voilà les accumulateurs qui ont été fabriqués au niveau prototypage. C'est-à-dire, ici, vous avez un accumulateur basé sur B2O5 qui était directement dédié aux véhicules électriques et d'autres accumulateurs pour des, je dirais, des unités de secours. Les performances, pour vous donner une idée, eh bien, cette est indiquée ici. Alors, ce qu'il faut voir, et certainement ceux qui le veulent, c'est ceux qui blessent, je dirais, au niveau application, c'est que ces accumulateurs pour des problèmes de conductivité ionique ne peuvent fonctionner qu'à 55 degrés C. Mais par contre, vous regardez quand même, si vous regardez la densité d'énergie, eh bien, on était quand même aux alentours de, vous pouvez voir ici, aux alentours de 155 ou 205 W par kg. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le lithium-ion, on est tout simplement à 220-230. Par contre, au niveau volumétrique, on est à 333. Aujourd'hui, on est aux alentours de 600 dans le cas du lithium-ion. Donc voilà, c'est le développement qu'il y a eu. Alors, ces technologies, elles avaient des performances intéressantes, malgré qu'elles travaillaient à 55 degrés. Vous avez ici, par exemple, la performance d'une cellule de 11 ampères heure à 80 degrés C. Vous voyez ici, pour la vitesse de cyclage, on travaille à 0,15 C ou 0,6 C. Pour ceux qui ne sont pas des spécialistes, C, ça veut dire utiliser toute la densité d'énergie en une heure. Vous voyez quand même que dans ce cas, bien sûr, il y a des limitations au niveau, je dirais, performances et au niveau puissance. Si on regarde maintenant au niveau du cyclage dans des tests simulés de véhicules électriques, vous pouvez voir qu'il y avait quand même des performances relativement correctes jusqu'à un tour de 500 ou 600 cycles. Et enfin, certainement, les tests qui sont les plus intéressants, c'est des tests qui ont été faits à 125 degrés. Vous voyez qu'en des accumulateurs à 125 degrés, les taux d'autodécharge sont relativement faibles. Donc voilà, si vous voulez, ce qui a été fait sur ces accumulateurs à base de V2O5. Mais la difficulté de V2O5, c'est qu'il y a une très bonne densité d'énergie, il y a de bonnes capacités, mais il faut d'abord, lorsque vous préparez une cellule, il y a une étape de formation, parce que n'oubliez pas, il faut passer de cette phase de V2O5 à la phase oméga, et ce n'est que lorsque vous êtes dans cette phase oméga que vous pouvez directement faire du cyclage. Et ensuite, il y a également des problèmes de stabilité à haut potentiel. Donc c'est la raison pour laquelle, dans ce cas, V2O5 a été délaissé pour être remplacé par la phase lithium V3O8 dont je vous ai introduit. Et Hydro-Québec a également développé cette énergie lithium 1,2 V3O8 avec le polymère et le lithium. Alors pourquoi l'avantage ? Eh bien ce cas, c'est qu'avec lithium V3O8, j'avais besoin de moins de lithium, d'où moins de lithium de réserve, sachant qu'en c'est des accumulateurs, il y a des pertes en lithium, et j'avais une meilleure cyclabilité. Cependant, avec lithium V3O8, eh bien, il y a une réactivité à haut potentiel et surtout, il y a une dissolution du vanadium lors du cyclage. Donc c'est l'ordre pour laquelle, finalement, après près de 30 ans de recherche, eh bien Hydro-Québec a décidé de se retirer de la technologie polymère et en créant une filiale qui était la filiale Avestor. Et cette filiale Avestor a développé la technologie lithium V3O8 et a introduit en 2002, formé en 2001, introduit en 2002 la technologie basée sur lithium FIPO4. Et, en 2007, Avestor a déposé le bilan et cette Bolleré qui a racheté tout simplement Avestor. Et c'est Bolleré qui, aujourd'hui, développe cette technologie lithium polymère avec les premiers modèles qui étaient basés sur le composé lithium V3O8 et aujourd'hui, Bolleré utilise tout simplement le composé lithium FIPO4. D'où la plupart des voitures Bolleré ou des busques Bolleré que vous voyez directement dans Paris sont basées simplement sur cette technologie lithium FIPO4, solide polymère électro-lithium qui, malheureusement, je dirais, travaillent encore à 55 degrés et qui, dans ce cas, demandent encore des améliorations au niveau des conducteurs ioniques. C'est pour vous montrer la complexité des matériaux et comment ces matériaux, malgré leur complexité, ont pu intégrer des accumulateurs. Je voudrais poursuivre de nouveau dans ces types de matériaux et passer maintenant des phases au vanadium avec des phases au moulin de l'onde et ensuite au tung-sène. N'ayez crainte, je serais plus court dans ces deux éléments. Non pas parce que c'est aussi complexe au niveau structure, mais l'intérêt au niveau matériaux d'électrode est nettement plus limité. Si je regarde maintenant le cas de la phase MO3. Cette phase MO3, qui est une phase lamellaire, dont je vais prendre dans ce cas le polymorphe alpha, elle se prépare par bois hydrothermal ou dans ce cas on va utiliser de l'ammonium molymdate en milieu nitrique pour obtenir la phase MO3 et on peut également la préparer par bois électrochimique, par des électrodépositions à partir de l'électrolyte indiqué ici où on va utiliser directement Na2MO4. Et on peut tenir au départ cette phase amorphe qui par un simple traitement peut vous donner cette phase alpha MO3 qui va être cristalline. Alors cette phase est relativement intéressante quand même puisque lorsqu'on fait ces synthèses, une fois de plus on va avoir des problèmes de stoichiométrie en oxygène. Et si on a des conditions appropriées, soit on peut obtenir un matériau qui va être blanc, c'est la phase MO3, pristine, soit un matériau qui va être dans ce cas bleu foncé qui va être directement une phase non stoichiométrique en oxygène, ce qu'on appelle la phase réduite. La structure de ces composés est indiquée ici, une fois de plus on a des structures lamellaires avec dans ce cas des bicouches qui vont directement s'entasser le long de l'axe B et si on regarde dans ces structures, il va y avoir deux sites pour le lithium, un site qui va se trouver tout simplement intrafeuillé et l'autre site qui va se trouver dans l'espace Van der Waals et cela sera important. Et ensuite, une autre importance, c'est que si on regarde la structure de près, vous ne le voyez pas tellement ici, c'est-à-dire que l'oxygène va être relié directement à trois molybdènes, deux molybdènes ou amolydènes. Cela veut dire que les oxygènes auront une labilité différente et c'est la raison pour laquelle on va pouvoir obtenir une non-stockiométrie en oxygène. Alors si on regarde les propriétés électrochimiques, vous voyez la première décharge, je vous avais dit qu'il y avait deux sites pour le lithium, on va tout simplement dans un premier cas occuper directement ce site intra-lailleur pour ensuite aller entre les feuillets dans les plans de Van der Waals et ensuite on va cycler. Ce qu'on voit ici, c'est que je prends cet composé que j'appelle oxydé, c'est-à-dire la phase blanche, et bien dans ce cas, vous apercevez effectivement que lors du premier cycle, il va y avoir ce changement de phase qui est irreversible. Et bien l'avantage de passer dans le composé réduit est indiqué ici, c'est-à-dire qu'on va dans ce cas circuiter cette première transition de phase et dans ce cas, on va obtenir des courbes électrochimiques et des comportements en cyclage qui seront nettement meilleurs pour la phase MO3 réduite que pour la phase MO3 oxydée. Donc voilà, si vous voulez, cet avantage. Et bien sûr, ce matériau que vous avez mentionné, lorsque vous passez tout simplement de l'état, je dirais, oxydé, MO3 à l'état réduit, et bien l'état oxydé est blanc et l'état réduit est bleu. D'où, automatiquement, ça doit, vous soulignez quelque chose, ça veut dire que ces matériaux vont pouvoir être utilisés comme électrochrome et d'ailleurs, MO3 a été utilisé pendant un moment comme électrochrome. Alors ensuite, on a des matériaux qui sont des structures aussi compliquées que j'appellerais les structures de type rutile ou les structures de type tungstène où dans ce cas, je vais voir aussi un autre matériau à l'état d'oxydation élevé dans lequel c'est WO3 qui peut avoir des structures là aussi plusieurs polymorphes cubiques ou hexagonales et dans le cas d'hexagonales, vous voyez ici, c'est tunnel trigonales prismatique qui vont accueillir les ions lithium. Et ce matériau, eh bien là aussi, il va tout simplement changer de couleur. En effet, lorsqu'on est fait à une décharge électrochimique, vous allez passer, comme vous pouvez voir, d'un matériau qui est transparent à un matériau qui va être coloré et un matériau qui va être transparent. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des dispositifs électrochromes de nos jours utilisent directement WO3 comme matériau de cathode. d'où, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on n'a pas besoin et pourquoi ces composés finalement sont intéressants ? Pour la bonne et simple raison, c'est que d'un point de vue électrochimique pour les batteries, ils ont sans intérêt puisqu'ils utilisent tungstène ou molymden qui sont des substances, je dirais, très lourdes, d'où les capacités sont très faibles. Elles ne dépassent pas les 40 ou 50 mA par gramme. Par contre, eh bien, elles peuvent être utilisées pour des batteries optiques où, là, un changement faible, je dirais, de concentration peut vous apporter ces changements de couleur et ces performances au niveau électrochimique. Voilà. Et enfin, je vais terminer, comme je l'ai mentionné, c'est pour les phases de structure de type rutile qui sont les phases MO2 comme indiqué ici où on a, dans ce cas, cette structure rutile une fois de plus des chaînes d'octaèdres liées par les arêtes et par les sommets avec, dans ce cas, on voit bien les tunnels 1,1,1 dans lesquels on va pouvoir aller se loger les différents cations. Les comportements sont mentionnés ici, c'est-à-dire que, dans ce cas, eh bien, on a tout simplement la structure ariot2 avec l'intercalation du lithium, MO2 également, et notez que ces composés vont intercaler aux alentours de 1,2 V, voire même 0,7 V pour WO2. Alors, je vous mentionne cela car on va y revenir très prochainement dans le cas des batteries aion lithium. Alors, si on regarde finalement maintenant le composé qui est le plus utilisé pour beaucoup d'applications, eh bien, c'est les phases TO2 qui peuvent exister sous différentes polymorphes avec notamment la phase TO2 qui est la phase anathase, la phase rutile, et cette phase rutile est capable d'intercaler du lithium seulement si elle est fabriquée à l'échelle nanométrique. Et vous voyez, dans ce cas, c'est qu'on peut mettre aux alentours de 0,5 lithium par unité formulaire. Et tout récemment, il y a une phase, un autre polymorphe qu'on appelle TO2B qui a été synthétisé dans lequel, dans ce cas, la fraction bulimique d'espace libre dans cette structure est relativement élevée et on peut y mettre jusqu'à 0,85 lithium. C'est-à-dire, on a dans ce cas une capacité de 300 mA par gramme et ce matériau est, je dirais, convoité des fois comme électronégatif pour matériel à ion lithium. Donc voilà, si vous voulez, un peu tout ce que je voulais vous raconter sur ces oxydes binaires ainsi que sur ces sulfures. Alors, si je fais le résumé de tout cela, eh bien, voilà un peu le résumé au niveau des applications. Rappelez-vous, je vous ai montré directement l'utilisation des calcogénures par Exxon, par Bell Labs et par Mouly. Et je vous ai mentionné que finalement, tous ces composés n'ont pas eu de retombées fantastiques au niveau d'application. Au niveau des oxydes, eh bien, B2O5 a été utilisé, je dirais, pendant des dizaines années. L'ithion B3O8, son utilisation a été de courte durée. Mais le message final, c'est qu'aucun de ces matériaux d'électrode n'a survécu des applications au-delà de 2011. Donc tout ça, c'est une recherche qui a servi certainement à améliorer fortement les connaissances fondamentales, mais qui n'a pas eu d'application. Alors maintenant, eh bien, on va passer, je dirais, à un domaine qui est plus réjouissant, c'est le cas des oxydes lithiers, et c'est là où on va simplement parler des fameuses phases lithium-nickel-cobaloxyde qui sont à la base de cette énergie à ion lithium. Alors, ces phases, une fois de plus, vous allez voir, elles sont arrivées dans le domaine des batteries grâce aux physiciens. Car en effet, dans les années 1970, le magnétisme était très fort et on s'intéressait fortement au couplage magnétique dans différents oxydes. Et c'est la raison pour laquelle le système lithium-NO2 a été étudié. Et vous voyez ici des travaux de Verbet, par exemple, ou de Dailleur, en 1954, où ils ont essayé finalement de balayer ce diagramme pour trouver quelles phases existaient. Alors, dans ces phases, dans ces solutions solides, eh bien, dans ce cas, elles peuvent être décrites directement comme dérivants des empilements ioniques de type CFC. Alors maintenant, si on travaille dans ces solutions solides à des taux de lithium relativement faibles, eh bien, dans ce cas, on a un désordre total entre le lithium et le nickel, ce qui fait qu'on a une structure de type roxol, comme indiqué ici. Maintenant, si on augmente la quantité de lithium, eh bien, automatiquement, pour avoir cette neutralité de charge, je vais créer tout simplement du nickel plus 3. Et lithium et nickel plus 3, on n'y reviendra par la suite, ont des rayons ioniques différents. Nous, par conséquent, ils vont maintenant commencer à se répertorier dans cette structure 3D pour donner, dans ce cas, la structure lamellaire du type alpha-NFO2 qui est tout simplement la structure de lithium et niot. Comme vous pouvez le voir ici. À la même époque, eh bien, là aussi, notamment John Godinov s'intéressait à ses propriétés magnétiques et ont décidé d'explorer maintenant le système lithium-oxydocobalte. Et par une approche purement céramique, ils ont établi le diagramme de phase, ils ont montré qu'on avait également au départ une structure cubique et ensuite, on avait tout simplement une structure lamellaire de type lithium-CO2 dont la structure est indiquée ici. Alors, pourquoi les physiciens s'intéressaient à cela ? Eh bien, à l'époque, c'était, je dirais, à l'époque de John Godinov, on était en train de regarder les interactions entre les différents cations au sein de la structure et ces composés étaient intéressants car c'était des composés, je dirais, métalliques dans lesquels, tout simplement, il y avait possibilité d'avoir des cations à l'état d'oxyation plus 2 et l'état d'oxyation plus 3. Et à l'époque, il y avait une théorie qui était la théorie du double-échange de Zener qui, dans ce cas, prédisait que si on avait deux sites ou deux valences du cation pour le même site dans un composé métallique, eh bien, on pourrait certainement obtenir du ferromagnétisme. Donc voilà pourquoi, si vous voulez, eh bien, ces composés ont été fortement étudiés. Alors, pas une surprise, eh bien, c'est John Godinov qui a étudié le magnétisme en ces composés et c'est John Godinov qui, dix ans après, eh bien, a tout simplement proposé d'utiliser ces phases lithium-NO2 ou lithium-CO2 comme matériaux d'électrode pour matériaux d'électrode et ici, vous voyez le brevet qui a été déposé en 1980 où, effectivement, il mentionne la possibilité d'utiliser ces composés comme matériaux d'électrode. Alors, bien sûr, cela est intéressant, mais tout le monde, à l'époque, regardez, en 1980, on rêvait encore des matériaux de lithium et si on regardait les performances qu'il avait remportées, eh bien, les performances, je peux dire, ne faisaient pas sauter au plafond, c'est-à-dire qu'on avait des courbes électrochimiques de ce type avec, certes, un potentiel relativement élevé, mais une fenêtre potentielle relativement large, 0,8 volts, avec des courbes, je dirais, qui étaient avec des transitions. par conséquent, je dirais que cette découverte, elle a été accueillie avec réticence parce que la fenêtre potentielle était trop large et de plus, à l'époque, on était loin d'avoir des électrolytes qui pouvaient directement fonctionner à de tels hauts potentiels. D'où il y a eu un temps de latence avant que cette découverte soit réellement appréciée. Alors, en même temps, et de façon parallèle, il y a une autre découverte qui s'est faite sur des composés d'insertion, mais cette fois, pas du côté de la positive, mais du côté de la négative. Et ça, c'est le travail de Samar Bassou qui était à Bell Labs à l'époque et qui a directement déposé ce brevet en 1982 et si vous lisez directement, il a simplement revendiqué une batterie rechargeable comprenant un solvant organique contenant un sel de lithium, une à d'autres constituées de graphite litier et une cathode. C'est-à-dire que cette personne avait déjà conçu cette batterie à ion-lithium et ce qui est intéressant, c'est une personne qui a été oubliée dans la littérature. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Ensuite, il y a un chercheur français qui est Rachid Yazami qui, également, en 1983, avait de nouveau écrit un papier sur l'utilité ou la possibilité d'utiliser une électrode négative dans un accumulateur polymère. Et là aussi, ces découvertes, elles n'ont pas suscité un grand intérêt puisqu'à l'époque, on croyait encore tous qu'on pourrait faire des batteries lithium-métal. Alors, cette, finalement, poursuite de ces événements, c'est là où on voit la contribution du prix Nobel qui est Akira Yoshinou qui, lui, en 1983, a décidé de faire des batteries lithium-ion. Et comme c'est une personne qui venait des polymères, voilà tout simplement ce qu'il a fait, ce qu'il appelait sa batterie lithium-ion en tube à essai, dans lequel, dans ce cas, eh bien, il a compris, il a pris les travaux de Jean Godinoff, il a trouvé la nécessité d'utiliser L-I-CO2, par contre, bien sûr, à l'époque, eh bien, on utilisait du pouléacétylène comme électronégatif. Alors, pouléacétylène, oui, ça va directement, bien sûr, intercaler ou réagir au lithium, par conséquent, mais par contre, la densité, tout ça, est catastrophique. D'où, voyant cela, se servant des découvertes auparavant, c'est là qu'il est venue l'idée de couper simplement L-I-CO2 avec le carbone. Et voilà le premier brevet qui a été déposé sur la batterie à ion lithium par ce gentleman, dans lequel, là, il a vraiment montré la possibilité de faire lithium-CO2 carbone avec le premier prototype et ainsi de suite. Alors, à cette époque, il y avait d'autres groupes qui travaillaient par-dessus. Personnellement, moi-même, lorsque j'étais à Bell Labs, eh bien, j'avais proposé une batterie à ion lithium, mais pas sur les oxydes, mais avec les sélénures. Vous avez ici, directement, deux types de sélénures qui travaillaient tout simplement avec, je dirais, le passage du lithium dans la positive et en la négative. Il y a également d'autres travaux qui avaient été faits à l'époque à Bell Labs qui étaient plus près de cela sur les oxydes. Et là, c'était, je dirais, les expériences qui ont montré qu'il fallait vraiment utiliser des électrodes avec des potentiels redox voisins de zéro. Vous avez ici l'échelle électrochimique des différents matériels d'électrode. Et pour faire une batterie à ion lithium, eh bien, automatiquement, il vous faut un potentiel très élevé donc il vous faut un matériau très oxydant et un matériau très réducteur. Et à l'époque, eh bien, ce groupe avait utilisé l'éthium CO2 et les fameux MO2 et WO2 que je vous ai mentionnés auparavant ont été utilisés comme électro-négatifs avec les limitations au niveau capacité puisque vous voyez qu'en ce cas, eh bien, les masses étaient relativement gigantesques et avec également une pénalité énorme au niveau, je dirais, du potentiel comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, c'est comment est arrivée cette fameuse technologie à ion lithium. Et bien sûr, les performances de ce cas étaient limitées en raison de la capacité électronégative et il devenait évident qu'il fallait maintenant prendre l'électrode de carbone. Et alors, bien sûr, il y avait l'électrode de carbone et deux électrodes que je vous ai mentionnées, LiCO2 et LiNIO2. Et la question, c'était, quelle était la meilleure ? Eh bien, il y a deux écoles qui sont parties. Je dirais l'école dans laquelle je dirais SAFT à l'époque et MOLI-énergie, vous allez voir, avec Jebdan. Et de l'autre côté, à l'époque, je dirais, japonaise, avec Toshiba, Panasonic, et ainsi de suite, qui ont opté pour LiCO2. Et les travaux sont développés dans ce domaine. et je vous présente ici les premiers résultats qui ont été obtenus à MOLI-énergie en 1989 par Jebdan, où il montrait, finalement, les courbes électrochimiques que vous connaissez maintenant bien de LiCO2 avec, dans ce cas, du carbone, pas du graphite, mais du carbone désordonné. Et vous voyez directement les courbes de cyclage qu'il obtenait. Et, celui-ci nous permettait de décrire que ces batteries avaient une longue durée de vie, une excellente performance aux températures, faible taux de décharge, pouvaient être cyclées jusqu'à 0 V et on pouvait avoir des électrodes de 1 mm à 1,5 mm d'épaisseur. D'où Jeff concluait que cette technologie est bien adaptée aux applications en grand public et partie dans le prototypage de cette technologie. Une fois de plus, un problème. Le problème, il provient de la sécurité. En effet, lorsque vous faites cet accumulateur, vous avez la courbe électrochimique et après, ce que vous faites ici, c'est qu'un test qu'on appelle Spotwalder Pulse, c'est-à-dire qu'à ce compte-là, du côté de l'électrode positive, vous allez directement envoyer un courant, un point de chauffage pour savoir directement la teneur sur l'accumulateur. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque directement vous êtes à 3,3 ou 3,4 volts, dans ce cas, vous avez tout simplement une explosion. Alors que dans le cas du système LiCO2, cette explosion, c'est l'arrivée, elle était à des X beaucoup plus différents. Tout par conséquent, les études qui ont suivi, c'était de voir parmi les différents oxydes, lequel est le plus stable et le plus sécuritaire pour les utilisations. Et ici, on compare des mesures directement de perte en masse, c'est-à-dire dégagement d'oxygène de ces matériaux, lorsqu'ils sont dans leur état délité, c'est-à-dire lorsque le X est très faible. Et ce que vous voyez ici, finalement, c'est cette perte en masse et vous avez tout simplement ici les différents pics qui correspondent à la fonction de la température. Et vous voyez que le départ d'oxygène arrive le plus rapidement dans le cas de LiCO2 par rapport à LiCO2 et par rapport à LiCO2. D'où par conséquent, voilà l'aspect sécuritaire de ces composés. Alors cet aspect sécuritaire, on peut le comprendre de la façon suivante. Voilà ce qui se passe dans l'accumulateur. Je pars de ma structure lithium-M1O2, je vais charger avec une capacité, bon là je vais directement jusqu'à voisin de zéro, j'ai des capacités relativement importantes, mais j'obtiens la structure O1, Li-M2. Et lorsque je prends ces composés, eh bien il y a une décomposition exothermique, c'est-à-dire avec oxygène et automatiquement chaleur, qui va faire en sorte de déclencher, je dirais, la combustion de l'électrolyte et ainsi de suite. Et on aura un emballement thermique. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas utiliser ces matériaux d'électrode à très haut potentiel. Et c'est la raison pour laquelle les compagnies qui avaient au départ prédit d'utiliser lithium-M1O2 comme électrode positive ont été obligées d'abandonner cette technologie pour se rabattre sur la technologie Li-CO2. Et cette technologie lithium-CO2, ça c'est celle que vous utilisez aujourd'hui, et les premiers accumulateurs pour ces problèmes de stabilité étaient limités, comme le pouvoir ici aux alentours de 4,2 volts, ça veut dire qu'on utilisait 0,5 lithium qui est seulement 50% de la capacité de ces accumulateurs. D'où la question maintenant, c'est que pouvons-nous faire pour augmenter cette stabilité thermique des structures Li-MO2 qui sont délithées. Et bien maintenant, c'est ce que je peux faire et montrer comment cela a pu être fait, comment ces matériaux ont été pollués en fonction des angles. et c'est la raison pour laquelle, dans la suite, ce qu'on va voir, c'est l'évolution de cette technologie dans laquelle on va passer des matériaux Li-CO2, on va passer à ces phases, lithium, cobalt, nickel, manganèse, et maintenant, aux phases nickel-rich, et là, on va boucler et on va voir là aussi le problème de sécurité associé à ces phases. D'où maintenant, on va voir comment le chimiste du solide, en utilisant la substitution chimique, a pu pallier année après année à ces difficultés. Et bien sûr, maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer de vous montrer toute la science qu'il y a eu derrière ces sortes de substitutions. Ça n'a pas été directement un choix empirique, mais ça a été pour des raisons bien, je dirais, justifiées. Alors, pour commencer dans ce travail de substitution, je pense qu'il est d'abord essentiel de rappeler, je vous l'ai mentionné rapidement, comment on va faire de la structure Rochsold à la structure lamellaire. Vous avez une structure Rochsold dans laquelle, ici, je vous l'ai mentionné, les cations sont totalement désornés sur les différents sites. Ça veut dire qu'en ce cas que vous avez de lithium nickel qui vont être statistiquement désordonnés. Maintenant, si je tourne cette structure, je peux passer à une structure, je dirais, long de la direction où c'est une structure lamellaire et ces composés lamellaires, on va les obtenir avec des cations qui vont maintenant occuper préférentiellement des sites bien déterminés. Et c'est les structures lithium nickel-oxyde, lithium lamellaire qu'on va parler. D'où, rappelez-vous bien, on a directement dans ce cas ces structures lamellaires à raison d'une différence essentielle entre les cations M et le lithium et ainsi de suite. Alors, si on regarde cela, eh bien, on va tout simplement voir comment on peut forcer ce passage de structure Rochsold à une structure lamellaire. Et la règle, elle va être relativement simple. En effet, on va tout simplement comparer les rayons ioniques. Et si je compare les rayons ioniques comme indiqués ici, vous voyez le rayon ionique du lithium, 0,76, du cobalt plus 2, cobalt plus 3, excusez-moi, nickel plus 3, et d'autres métaux de transition, et ainsi de suite. Et voilà, nickel plus 2. Eh bien, automatiquement, on va pouvoir faire ces phases relativement simplement dans le cas du lithium cobalt et dans le cas du lithium nickel, vous allez voir, il va y avoir une compétition comme je l'ai mentionné entre ce nickel plus 3 et ce nickel plus 2. Et si maintenant, je voudrais faire une structure directe lamellaire avec du manganèse, eh bien, je n'obtiens pas la structure lamellaire, c'est impossible. Il va falloir que j'utilise directement des astuces au niveau de la chimie pour stabiliser cette phase. D'où par conséquent, ce qu'il faut se rappeler, eh bien, tout simplement, c'est que l'arche d'alta R, c'est-à-dire la différence énorme entre les rayons ioniques, eh bien, va favoriser les structures lamellaires puisque ça va tout simplement diminuer le désordre structural. D'où la question, c'est peut-on maintenant eh bien, forcer ce système à aller vers des structures lamellaires ? Alors, je vais prendre le cas de départ qui va être dans le composé Ali-NO2. Alors, ce composé lithium-NO2, je vous ai déjà mentionné qui présente des difficultés où il faut du fait que, dans ce cas, il n'est pas stable à haut potentiel. Mais une autre difficulté, c'est que lorsqu'on fait la synthèse, eh bien, le nickel plus 3 n'est pas tellement stable, il veut se débobiner à nickel plus 2. Ce qui fait que, lorsqu'on fait la synthèse, ce qui se passe, eh bien, vous voyez, on a dans ce cas le nickel plus 3 qui veut se débobiner à nickel plus 2, ce qui fait qu'on va avoir Z de nickel plus 3 lithium va donner deux fois Z de nickel plus 2. C'est-à-dire qu'on va avoir du nickel plus 2 qui va aller soit sur les sites d'lithium, relatif, rappelez-vous, le rayon ionique est à peu près le même, soit directement dans les feuillets métalliques. Alors ça, ça va avoir des conséquences importantes. Tout d'abord, au niveau de la capacité, puisque voyez que ma formule maintenant, eh bien, le lithium va être lithium moins 1 moins Z, c'est-à-dire que j'aurai moins de lithium à enlever. Mais également, ça va avoir une importance capitale au niveau du cyclage, puisque maintenant, je vais oxyder nickel plus 2 à nickel plus 4, ce qui va, dans ce cas, eh bien, automatiquement créer un retrécissement entre les feuillets et ce qui va directement diminuer la diffusion du lithium. D'où, par conséquent, eh bien, il va falloir tout simplement pallier à cela. Alors, pour pallier à cela, eh bien, on peut avoir essayé d'utiliser des synthèses, je dirais, vraiment astucieuses dans différentes atmosphères et ainsi de suite, et c'est ce qui a été fait, où vous voyez que, dans ce cas, j'ai mis toute une série de synthèses, et je peux en mettre bien davantage, qui ont été réalisées sous des atmosphères je dirais, occidentes, et où, dans ce cas, il se trouve finalement que cette méthode, qui consiste à combiner de l'oxydion nickel avec l'éthium de zoos sur l'atmosphère occidente, qui nous permet d'obtenir des phases, je dirais, qui contiennent très peu de nickel plus 2, comme indiqué ici. et vous voyez, pour ceux qui travaillent directement dans des sujets identiques, qu'on peut tout simplement déterminer cette occupation cationique, ou cet effet de mélange entre différents intercites, en regardant tout simplement les intensités, les rays 0,03 et 1,04, comme indiqué ici. Et lorsqu'on a, dans ce cas, des conditions correctes, on peut arriver à synthétiser des composés qui sont vraiment stoichiométriques en nickel, avec très peu de nickel plus 2, et vous voyez directement, il y a ces nuits et jours en termes de performance entre ces différents matériaux. Donc voilà ce que l'on peut faire au niveau de cette, je dirais, protocole de synthèse pour stabiliser ou pour faire en sorte qu'on ait très peu de nickel plus 2 dans ces phases. Alors, une autre méthode, eh bien, va tout simplement consister maintenant à utiliser le cobalt comme substituant. Et on va utiliser le cobalt comme substituant, car dans ce cas, le cobalt plus 3, rappelez-vous, je vais montrer le rayon ionique, c'est celui qui est le mieux adapté, et je vais faire ma substitution, et dans ce cas, tout simplement, je vais limiter ma diffusion du nickel et empêcher le nickel de passer dans mes feuillets de Van der Waals et ainsi de suite. Et si je fais ça, eh bien, on s'aperçoit effectivement que lorsqu'on substitue avec le nickel, du cobalt à l'établi du nickel, eh bien, à partir de x égale 0,3, on n'a plus du tout de nickel dans les feuillets de lithium. Et voilà les courbes électrochimiques. D'où, vous voyez que dans ce cas, une façon d'empêcher cette problématique du nickel qui va migrer dans les feuillets de Van der Waals, eh bien, dans ce cas, on peut, grâce à cet ajout de cobalt, empêcher cela. Et par le même, bien sûr, on augmente la diffusion du lithium. Et dans ce cas, eh bien, on a ces phases qu'on appelle lithium nickel cobalt dans lesquelles, maintenant, on a, je dirais, presque tout juste, excepté qu'on n'a pas encore augmenté dans ce cas-là, l'emballe avant thermique, c'est-à-dire que dans ce cas, il y a encore des problèmes de sécurité. D'où, comment on va régler la stabilité thermique ? Alors, pour régler la stabilité thermique, eh bien, en ce cas, on va faire d'autres substitutions et une solution par l'aluminium. Alors, pourquoi cette substitution par l'aluminium ? On va le voir par la suite. Alors, cette substitution qu'on peut voir ici, eh bien, on va pouvoir faire une solution solide qui va aller jusqu'à 0,6. Après, eh bien, les phases ne se rèvent plus. et ce qu'on a observé, c'est que si maintenant, on met aux alentours de 0,06 ou 0,1 aluminium, vous voyez qu'en ce cas, la courbe électrochimique change drastiquement. On n'a plus toutes les transitions de phase et on a, dans ce cas, une courbe beaucoup plus continue. Et le fait de mettre l'aluminium, eh bien, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire en sorte que ça va diminuer la quantité de lithium que vous allez pouvoir retirer de votre structure. Ce qui fait qu'à l'état chargé, eh bien, il me restera encore des quantités de lithium que je ne pourrais pas sortir parce que je n'ai rien comme un méthode 3D à oxyder. D'où, par conséquent, je vais, par cette substitution avec l'aluminium, eh bien, augmenter la stabilité de ce composé en température. Et ça, vous le voyez très bien lorsqu'on regarde directement ces courbes dans lesquelles je mesure, dans ce cas, les comportements par DSC, par mesure de calorimétrique, les delta H de réaction. Mais vous voyez qu'en ce cas, lorsque je passe avec l'aluminium, eh bien, je shift d'abord le départ d'oxygène de plus de température et le delta H est beaucoup plus faible. D'où, voilà, si vous voulez, comment on peut faire ça. Alors, enfin, finalement, je vous ai montré le bénéfice d'avoir le cobalt, je vous ai montré le bénéfice d'avoir l'aluminium et ensuite, qu'est-ce qu'on fait les chercheurs ? Eh bien, ils ont tout simplement, vous allez voir ici, mélangé les trois composants, c'est-à-dire nickel, cobalt et aluminium, c'est-à-dire pour essayer d'avoir le meilleur des mondes. Et pour avoir ce meilleur des mondes, eh bien, effectivement, voilà tout simplement le cas de la phase optimisée avec des problèmes dans ce cas de température, vous avez aussi toutes les réactions cascades, et voilà cette fameuse phase qu'on appelle NCA, nickel, cobalt, aluminium. Et là, vous voyez que définitivement, on a un comportement qui est beaucoup plus, qui est bien meilleur au niveau température puisqu'on a, dans ce cas, des réactivités ou des delta H qui sont beaucoup plus faibles et shiftées à haute température. Eh bien, tout cela, a conduit à ces fameuses phases NCA qui ont équipé ou qui équipent encore les premières voitures électriques Tesla, c'est-à-dire, elles sont basées sur lithium, nickel, cobalt, aluminium, avec un taux d'aluminium de 0,08 au 0,9. D'où, voilà, si vous voulez, l'histoire pour faire ces composés NCA. Bon, je vais arrêter là, je ne vais pas vous faire les NMC aujourd'hui, la prochaine fois, et vous verrez là aussi comment on a pu, au niveau des substitutions chimiques, obtenir ces composés. Tout sur ce, je vais arrêter là, merci pour votre attention et on va pouvoir ensuite écouter Christian Serre qui lui va nous présenter quelque chose de différent, mais toujours avec des structures ouvertes pour mettre des alcalins, mais également, surtout, des gaz, et ainsi de suite. D'où, merci pour votre attention, on va prendre cinq minutes de break et à la suite, on se rendra. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada